bonjour à tous ici c'est Pouzol donc ici on se retrouve sur cinéma 4d donc que nous allons continuer avec le plugin forester voilà on dirait esther forester tuto précédent nous avons parlé forester rock là on va parler multi flora on verra les arbres après et puis multi cloner ça c'est pour comme vous voyez c'est pour cloner il faut prendre ce cloner ici pas le cloner mot grave surtout pas ok donc multi flora il y a une mouche mais il faut qu'elle m'emmerde celle là c'est pas possible hop tac je sais pas pourquoi il est là sûr voilà par défaut voilà il nous donne une brin d'herbe comme ça ce qui est très bien c'est que il ne met pas les textures tech d'accord ok je le fais ça et ça donc contrairement à la roche oui la roche le rocher bon il ya beaucoup plus de de réglages à faire enfin le réglage normalement les réglages par défaut sont très bien ces réglages moyens quoi de façon que ça passe quand même un peu partout sur toutes les bécanes pas que ça bouffe trop de ressources non plus là je trouve que c'est très bien donc bien déjà pour les textures bon celle ci oui nous en rajoute pas du tout je cherche en haut il est là quelle âne ok donc pour celle ci on est obligé de créer la texture par contre ici donc hop j'ouvrir puis j'allais chercher par exemple une image de ce qui nous est fourni avec le plugin en parlant du plugin bon j'ai fait des recherches il est payant donc je ne pourrais pas vous le fournir pour pas avoir trop de pour pas avoir de problème alors j'ai reçu un message aussi d'un d'un membre je n'ai même pas regardé si il est membre ou quoi qui m'a dit en fin de compte redistribuer comme ça à tort et à travers ça fait du mal aux développeurs des plugins enfin tous les programmes tout ça et il n'a pas tort donc celui là qui le veut il saura bien le trouver donc j'ai trouvé je vais trouver avant de savoir qu'il était payant comme ça ok donc grâce je vais mettre par exemple celui-là tout simplement la spécularité un peu forte diminuer un peu je sais bien que ça brille l'herbe mais quand même pas à ce point là voilà on fait un rendu donc on va voir vite fait c'est ces petits réglages donc ici vous passez directement par ligne si vous avez beaucoup trop vous avez roucher les arbres les fleurs les herbes patati patata à un moment donné ça va ramer grave donc pour pouvoir bien disposer tous vos éléments donc on peut passer ici par ligne c'est beaucoup plus pratique là j'ai rien compris voilà ça ne change rien ok d'accord si tu veux hop ça n'est plus vite voilà ce que ça donne et puis si je le décoche qu'est ce que ça me donne la même chose bon enfin bref ok donc ça bon hop la cape ligne visible là je mets en ligne la cape ligne visible pour dire je n'ai pas voilà je n'ai pas trop voilà si bon à part celle-là quoi voyez je mets ici en mode ligne ici comme ça je mets tous mes éléments partout ici je coche ici et puis quand je vais voir ici je vais dire je ne savais pas à quoi il servait mais si j'étais en train de penser à autre chose en même temps et puis j'ai des conneries donc sur le rendu vous l'avez ici hop par contre vous ne l'avez pas voilà c'est ça que je voulais dire voilà c'est pas ici ici on l'a effectivement directement dans le rendu ici ok j'ai décoché ça bon couleur c'est couleur des lignes ici oui tac il faut mettre une couleur pour certains éléments pour les retrouver plus facilement voilà ici randomise flora donc c'est pour voyez randomiser un peu voyez c'est ici que ça bouge c'est ici vous voyez il y en a pas mal de positions voilà color increment excusez moi de mon anglais il est toujours formidable j'ai pas trouvé à quoi ça sert là je refais pour voir deux fois que j'avais mal vu mais non ici grove global et donc ils vont rigoler voilà tout petit tout petit tout petit donc on peut faire une animation tout simplement par exemple ici à zéro je fais contrôle clic je mets une clé ici je vais dire au bout un hop et ici celui-là va venir hop comme ça hop je clique ça on peut faire une petite animation où il est il est là voilà tout simplement ok du coup ça je vais le laisser comme ça multiflora là c'est pour pour l'avoir plus petite ça y est ici vous avez la mise à l'échelle voilà mise à l'échelle voilà donc faites pas une mise à l'échelle avec ceci bon pour les herbes tout ça il n'y aura pas trop de problème mais pour les fleurs les arbres vous risquez à avoir des déformations pour les arbres par exemple pour les fleurs les fleurs vous risquez d'avoir des tiges vachement fines et puis des grosses pétales énormes voilà donc vous jouez plutôt avec ceci ok bon ça c'est les bases les coordonnées voilà ici vous avez grâce grâce on je décoche je ne l'ai plus tout simplement et ici voilà donc là ici c'est ça pour ça que je vous dis ici voilà à un moment donné vous voyez paf ça rame il y a tellement de polygones que c'est la mort je vais mettre 1 donc c'est pour ça hop on met sur ligne ici ici grâce par exemple vous voyez je peux rajouter pour voir ce que ça donne hop je mets par défaut tout simplement ici je décoche ça bon ça je peux le laisser ça ne mange pas de pain voilà et puis vous avez pas mal de petits réglages vous voyez ici on le tourne sur lui même ici je n'ai pas trouvé c'est ça le pire quoi il y a peut-être quelque chose mais quoi je ne sais pas donc voilà ici vous voyez regardez hop tac 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 ça revient au même c'est pour voilà il y a plusieurs je pense aux réglages pour les mêmes choses ici on a agrandi un peu vous voyez vous avez pas mal de paramètres comme ça bon je ne vais pas tout vous faire voir hop celui-là il est parti voilà ok bon on va arrêter là mais parce que vous voyez il y en a énorme donc vous amusez avec tout ça et puis vous voyez ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas par rapport à certains réglages ou alors ici vous voyez vous pouvez régler avec ça vous voyez hop il est beaucoup plus fine voilà le haut est plus fin le bas il est plus gros et puis si je fais le contraire ici le bord le bas il est plus fin et le haut plus gros ok je vais en prendre un autre carrément parce que là je ne vais pas faire avec celui-là je n'ai pas envie que les réglages soient différents voilà on va aller ici multiflora librairie 1 et ici vous en avez mais énorme quoi il y a beaucoup 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 c'est super ah oui ce que je voulais vous dire avec ça j'ai profité que j'ai celui-là on peut faire une animation avec eh ouais ici hyper win ok par contre j'ai un euro ça sera beaucoup plus simple win on regardez ce qui se passe paf déjà ça bouge donc si on fait lecture ça je vais mettre un peu plus haut que je puisse accéder ici voilà voilà c'est c'est beaucoup trop beaucoup trop donc on va régler avec celui-là un peu diminuer un peu la force du vent ici c'est pour faut un peu plus de fouillis vous voyez donc c'est pareil il ne faut pas mettre de trop il faut que ça reste un peu réaliste après vous avez pas mal de petits réglages ici vous voyez j'aurais mis sur pause on aurait mieux vu voilà c'est pour la randomisation déjà de base ici pareil ici pareil vous voyez plusieurs sortes de petits réglages sympas voilà et si je coche ici je l'enlève ici randomise oui voilà il n'y a plus vous voyez donc je ne sais pas quoi il sert voilà donc c'est pareil vous avez plusieurs paramètres à régler voilà ok je vais passer multi-flora librairie voilà donc on va choisir oh de jolies fleurs tiens qu'est-ce qu'on pourrait prendre il y en a tellement des jolies partout qu'on ne sait plus qu'elles les prendre je vais prendre plutôt celui-là donc vous voyez automatiquement il me met les textures qui vont avec ça je peux l'enlever parce que je n'en avais plus besoin voilà donc pour savoir qui et puis quoi ben moi je ne parle pas l'anglais comme ça ça je sais grâce c'est l'herbe donc déjà je vais aller chercher une texture d'herbe enfin de prendre quelque chose celui-là par exemple dans spécularité oh mais non mais il faut arrêter là j'ai l'impression que ma semaine a été dure qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure oh oui celui-là tant pis ok et c'est les herbes qui sont ici peut-être même plus foncées d'ailleurs parce que l'herbe est un peu plus foncée je vais mettre le 30 voilà donc pour savoir à quoi ça sert et ben moi ce que je fais hop je mets du blanc carrément ou une autre couleur là je sais que c'est les pétales donc automatiquement je vais aller chercher les pétales ici après vous pouvez les faire vous-même votre texture et puis les rajouter dedans je vais mettre plus que du bleu on va pas ce bleu foncé celui-là voilà celui-ci donc toujours pareil il faut chercher voilà c'est les les pénoncules oui on peut plus ça pénoncules oui je pense que pourtant je suis jardinier et puis comme quoi des fois donc ça je vais mettre un vert pas trop dégueulasse celui-là un vert c'est joli ensuite ici ça ça va ah peut-être peut-être le coeur peut-être bon dans le doute je vais mettre jaune on ne sait jamais si on fait l'animation j'en vais expliquer l'arité par contre ça toujours pareil quoi on cherche on cherche ça c'est les pétales les pétales les les feuilles on met celle-là je mets au hasard voilà pour ça moi je trouve ça semble que c'est la même en plus je trouve ça très bien de pouvoir mettre soi-même les textures ça on n'a pas deux fois la même chose partout si je mets ça à la place ah non ça fait les tiges aussi ok il va falloir le dire voilà et celui-là c'est celui-là qu'en fin de compte ça va être le coeur de de la fleur ok voilà donc là c'est toujours pareil les paramètres vous en avez énormément alors si je fais un petit rendu par exemple bon il n'y a rien derrière c'est sûr que ça fait ça fait fade un peu dans un truc noir comme ça bon enfin bref les réglages donc là c'est toujours pareil Hyperwind donc il est en route voilà on peut faire tout bouger voilà il y a un peu plus de mouvements mais vous voyez ici par contre ça c'est à la vitesse du vent donc là il ne faut peut-être pas exagérer non plus pas pousser mes mères dans les orties comme on dit voilà et puis après vous avez les différentes fleurs que vous mettez enfin de ce genre là par exemple vous n'avez pas besoin de spécialement ici le multicloner voilà si vous pouvez le mettre mais prendre ces fleurs là une comme ça une autre comme ça une autre comme ça une autre comme ça et après vous en mettez d'autres avec des paramètres différentes de façon à pas toujours avoir la même chose et ici les réglages ils sont ici non je ne sais plus où ils sont il y en a tellement que j'arrive même pas à les retenir en tête donc c'est pas là ça doit être ici normalement on peut les diminuer enfin non je suis hyper huine ici les branches on peut faire randomisation des branches tranquillement un peu partout il y a plusieurs plusieurs réglages bon je ne vais pas les faire tous il y en a il y en a tellement mais tellement ok donc ici c'est pour les pétales donc vous pouvez jouer carrément avec la la courbe ici ici vous voyez vous avez des rendues différentes je ne sais pas quoi il sert enfin voilà donc il y en a énorme je ne peux pas parler de tout c'est 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 impossible ici les branches des pétales les branches les branches c'est les intermédiaires il y a toutes sortes ici il y a de quoi s'amuser ok donc je vais arrêter là et puis vous voyez il y en a il y en a pas mal on peut mettre des touffes d'herbe par contre on peut faire carrément un sol directement mais je ne vous dis pas le nombre qu'il faut donc on en choisit un on fait ses réglages ici et après on verra ça avec multi flora ici multi flora multi cloner pour voir on peut en mettre un peu partout moi je ne sais pas trop en mettre parce que chez l'ordinateur il va crier au secours voilà il y a des moments qu'il crie au secours assez rapidement donc voilà donc à vous de de voir vous voyez il y a plusieurs plusieurs sortes ici ici les branches je ne sais plus où on rajoute mais des branches c'est énorme vous voyez hop je ne sais plus où je savais que j'aurais dû noter je lui ai dit ah bah c'est là tiens je vais me rappeler mais en fin de compte non je ne m'en suis pas rappelé ah vous voyez vous avez des réglages énormes c'est énorme je trouve ça très bien à un moment donné j'ai trouvé de façon à avoir juste des tiges comme ça et puis mais des fleurs mais des fleurs de partout un buisson quoi de fleurs je ne sais plus où je savais que j'aurais dû noter et à chaque fois c'est pareil avec moi je dis toujours oh bah c'est bon je vais m'en rappeler je vais m'en rappeler et puis une demi-heure après pof je fais Alzheimer c'est l'âge ok bon bah je vais vous laisser comme ça bon ici après il y a le lissage on ne le touche pas et puis il y a plein de de trucs que je n'ai pas à toucher parce que moi je trouve très bien comment c'est fait déjà et puis le seul truc que je touche c'est Hyperwind ici pour la vitesse du vent tout ça c'est le seul truc que je touche voilà bon à part pour les arbres après il y a pour les nombres de branches patati patata ça c'est encore autre chose ça sera pour le prochain ok donc ben voilà vous n'avez plus qu'à essayer de le trouver comme j'ai dit ben comme il est payant je ne vais pas prendre le risque de d'avoir des problèmes par rapport à à cette distribution comme ça ok je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation de Forester Multiflora et puis je vous dis le prochain tuto sur les arbres directement là je ne sais pas si je le fais en un seul ou deux je verrai moi je ferai un seul je vais expliquer à peu près tous les trucs quoi enfin tous les trucs non parce que là c'est pareil il y en a énormes ici vous avez les branches globales donc ça c'est le 3 après vous avez les branches 1 c'est les premières branches c'est les premières branches intermédiaires normalement après les branches 2 c'est les branches qui viennent encore après et ainsi de suite et ainsi de suite on peut mettre des fruits on peut mettre enfin bref des machins comme ça donc ça sera ce prochain tuto allez ciao ciao